Bonjour mesdames, c'est Isabelle. J'espère que ça va bien vous autres. Moi, je me remets d'un gros rhume qui m'a pris quasiment un gros deux semaines. J'étais vraiment tannée. Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu plus d'énergie, mais on va y arriver. Je trouve que l'hiver est vraiment trop long à mon goût. Mais, il faut s'encourager. Le camping va commencer bientôt et le beau temps arrive. Donc, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous montre une petite technique. Je suis tombée en amour quand j'ai vu ça. C'est une collègue démonstratrice qui nous a montré sa carte dans notre groupe privé. Et, je suis tombée en amour avec la technique parce que j'avais une taille, pas une taille, mais une tonne de petites bandelettes de papier comme ça que j'avais gardées. Je ne savais pas pourquoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça fait plus qu'un an que j'ai ça. Puis, je me disais, bien, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Ça fait que je les ai gardées. Puis là, bien, c'est Alex Guilmette qu'elle s'appelle. Je ne sais pas si je l'ai nommée, là. Alors, c'est Alex qui nous a montré sa carte faite avec cette technique. Alors, je suis super contente de vous la montrer, moi, ce soir. Donc, vous voyez ici, là, j'ai trois modèles différents. Ce jeu des temples-là, ici, c'est Incroyable comme toi, qui est dans le catalogue occasion, qui s'en va au mois de juin. Tandis que les deux autres reviennent. Mais, je ne me rappelle pas des noms, malheureusement. Donc, jusqu'au 3 juin, vous pouvez commander dans le catalogue occasion et dans le catalogue annuel, qui est ici. Donc, c'est le temps, si vous avez des coups de cœur, là, dans ces deux catalogues-là, là, c'est le temps de vous faire plaisir. Donc, je mets ça de côté. Je ne les mettrai pas bien loin. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, j'ai fait un tri un peu avant de commencer mon vidéo pour que les couleurs soient assorties. J'ai coupé mon carton 5,25 par 4 pour que ça fasse juste un petit peu plus petit que la grandeur d'une carte standard. Une carte standard, ça a 4,25 par 5,5. Parce que, dans le fond, c'est un 8,5-11 coupé en deux. Fait que, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Je l'ai coupé un petit peu plus petit. Là, c'est vraiment simple. Je vais prendre ma colle liquide et je vais commencer par venir coller. Je l'ai essayé avant de commencer. Ma colle était supposée fonctionner. Bon. Il faut quand même en mettre assez pour que ça colle vraiment partout. Là, je me suis alignée avec les coins, comme ceci. On pourrait y aller un petit peu dans un autre angle. La bande du milieu, j'avoue que ça prend une bande un peu plus longue. Mais après ça, là, ça prend des bandes un petit peu plus courtes. Donc, comme je vous dis, ça vous prend quand même assez de colle. Parce qu'on veut que ça soit bien collé. Pour pas qu'il y ait... Je cherche un autre mot, là. Pour pas qu'il y ait de jour, comme on dit. Entre. J'ai-tu pris la bonne grandeur? Non. Vous voyez, je n'ai pas pris une bande assez longue pour celle-ci. Je vais venir en prendre un autre. Puis, quand on vient pour coller les bandes, là, allez-y à votre goût, là. Vous pourriez faire un rayé. Vous pourriez prendre juste des jaunes. Ou juste des bleus. Si vous réalisez ce modèle de carte-là, venez me le montrer. J'aimerais vraiment ça, voir votre réalisation. Moi, je vous dis, je me suis amusée comme une petite folle à faire ça. Attends, elle est-tu assez longue? Oui. Fait que mes bandes ont toutes un demi-pouce de large. Dans le fond, c'est quand je taille mon papier, des fois, il me reste des bandes. Puis, je les avais toutes gardées. Je vais avoir vraiment hâte de faire une carte avec ce modèle-là. Comme ici, là, vous voyez, j'y étais tout dans les verts et bleus. Je pense que c'est ma préférée. Je ne sais pas, vous, si je vous le demande, jusqu'à maintenant, laquelle qui est votre préférée? Un, deux, trois. Attendez un petit peu, je vais aller chercher mes bandes en dessous. Je vais en avoir besoin pour compléter ma base de carte. Moi, j'ai vraiment un faible pour la numéro un. Ici. C'est sûr que c'est un petit peu long tout collé. Là, j'essaye de faire ça vite. Il faut de temps en temps décoller de notre surface de travail parce que notre colle déborde. Et il faut aller... aller la décoller, sinon ça va tout coller sur notre surface de travail. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai envie d'aller mettre... Je vais couper les bouts ici. Je vais venir faire un petit rappel de mauve dans le coin ici. Ah! Vous voyez, il m'en reste vraiment un mini coin. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille en mettre pareil. parce que sinon... ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment important de venir couper. Pas de couper, mais de couvrir toute la surface. Bon, ça ne veut pas coller. Il fallait que ça soit mon vidéo pour que ça décide de ne pas coller. Ça ne m'est pas arrivé dans les autres... dans mes autres modèles. Bon, j'ai une idée de comment arranger ça tantôt. Il me reste deux petites bandes à mettre ici. Ce modèle-là va être beaucoup plus doux. Ah non! Qu'est-ce que c'est ça? OK. On va le mettre comme ça. Bon, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, il y a comme une tâche ici dans mon carton. Fait que je l'ai juste mis plus loin. Parce que après, je vais venir tailler. et ça ne paraîtra plus. Bon, vous voyez, ici aussi, j'ai un mini coin. Bien, voyons. Et voilà, là, ça n'a l'air de rien. Je le tourne à l'envers. Et je vais venir prendre mes ciseaux. Pourquoi? Parce que si je prends ma tranche, là, à moins que vous ayez envie de laver votre tranche, mais il y a de l'alcool qui a débordé partout. Moi, là, je n'aime vraiment pas ça laver une tranche. Fait que j'aime mieux laver une paire de ciseaux. Fait que je vais venir tailler mon carton comme ça. Puis qu'est-ce que je vais faire après? C'est que je pourrais reprendre ma tranche puis venir refaire des belles lignes droites avec ma tranche. Puis là, c'est mon petit coin qui veut... Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec après. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt mon petit coin. Je vais décider qu'il ne voulait pas coller. J'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat quand je vais le tourner de bord. Et voilà. Ta-dam! Vous voyez ici, là? Bon, je pourrais décider de le laisser comme ça, mais moi, ça m'agace. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre ma tranche et je vais aller couper une petite bordure puis je vais la remettre égale. Ça ne sera pas long. Là, j'ai presque plus de colle. Ça ne sera pas long. J'arrive. Et voilà. J'ai juste retaillé un petit peu mon carton ici pour faire disparaître mon petit coin blanc parce que là, j'étais vraiment mal prise. Pour vous montrer le résultat, regardez. Avec le bleu, c'est peut-être pas la bonne couleur, mais je vais vous le montrer avec un fond de carte blanche. C'est vraiment des belles couleurs assorties. Aussi, je voudrais venir ici rajouter un autre petit carton sous mon papier à motifs, si on veut dire. Je vais venir le tailler un autre carton puis je vais venir en mettre un autre en dessous. Comme ça, ça va rehausser les couleurs encore. Alors, j'ai vraiment hâte de vous montrer la carte que j'ai réalisée avec ce carton-là. J'espère que je vous ai inspiré à utiliser vos retailles. Moi, j'ai adoré faire cette petite technique. Vous voyez, je suis rendue à ma quatrième carte du même modèle. J'espère que vous allez vous amuser. N'hésitez pas à partager mon vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois que les gens ont partagé. Et j'ai un petit objectif. Je suis à 1700 quelques abonnés sur ma page Scrakebook Toujours. J'aimerais bien atteindre le 1800 abonnés. Donc, partagez mon vidéo. Invitez les gens à vous abonner à ma page Facebook. Peut-être que je pourrais faire un petit tirage quand je vais avoir atteint le 1800. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis, allez sur sur ma chaîne YouTube. J'ai plus d'une centaine de vidéos. Et n'oubliez pas d'aller voir mon blog non plus. J'y publie des projets trois fois par semaine. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Amusez-vous. Et puis, à très bientôt.